L'utilité des toboggans d'évacuation des avions de ligne n'est plus à démontrer. La réglementation américaine et européenne l'impose à chaque porte dès que la hauteur par rapport au sol est supérieure à 1,80 m. Ils doivent se gonfler en 10 secondes maximum après le déclenchement de l'ouverture de la porte. Le premier toboggan d'évacuation a été développé par la société américaine Air Cruisers. C'était en 1954. Fabriqué aujourd'hui en tissu nylon polyuréthane, chaque toboggan est constitué de boudins gonflables assurant la géométrie et la rigidité de l'ensemble et d'une toile tendue pour assurer la glissade. Il est conditionné dans un conteneur en matériaux composites, soit sur la porte, soit dans un emplacement dédié sous la porte. Le système est activé avant le décollage et désactivé après l'atterrissage. Ce sont les fameuses phrases armement et désarmement des toboggans que l'on entend en cabine. En cas de nécessité, les toboggans se déploient en ouvrant la porte. Le gonflement est assuré par une bouteille de gaz sous-précis. Le toboggan est équipé sur les côtés d'éclairage LED qui s'activent automatiquement et permet les évacuations de nuit. Il existe aussi des toboggans RADO qui servent de RADO de survie, comme leur nom l'indique. Ils ont par exemple été utilisés en 2009 lors de l'amérissage de l'A320 d'US Airways sur Hudson. Pour l'anecdote, comme Safran Aerosystems équipe toute la famille A320, ces équipes ont apporté leur expertise lors du tournage du film de Clint Eastwood, Sully. Un toboggan est révisé en moyenne tous les trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada